En podcast, Simone ! En podcast, moi ! En voiture, Simone ! Allo, 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 allo ! Nous consacrons ce premier épisode à la question de l'égalité femmes-hommes avec la participation de Xavier Gauthier, auteure féministe engagée, ainsi que les enfants des écoles d'attissement. On va peut-être commencer par une présentation un peu... bref, faite par vous. D'accord. Comment vous vous appelez, votre âge si vous le souhaitez. Oui, ce n'est pas un secret. Puis ce qui vous définit ou ce que vous êtes, qui vous êtes. Alors, je m'appelle Xavier Gauthier, j'ai 80 ans. Je suis surtout une femme de plume. C'est vrai qu'on n'écrit plus à la plume, de souris. J'ai écrit un certain nombre de livres qui, presque tous, portent sur l'histoire et l'actualité des femmes. Voilà, c'est-à-dire que je suis engagée, je suis une autrice engagée pour la reconnaissance de l'émancipation des femmes. Et j'étais aussi enseignante, journaliste, différents métiers, mais je crois toujours avec une attention à l'égalité hommes-femmes. C'est ma mère ou la vôtre, Une sorcière comme les autres Parlez-nous de la revue Sorcière Alors, en 1975, vous voyez, c'est pas tout jeune, j'ai eu l'idée de créer une revue de femmes, et uniquement de femmes, les hommes n'avaient pas le droit d'y écrire, une revue littéraire et artistique. Donc, il y avait toutes sortes de textes, des poèmes, des essais, des textes de réflexion, des textes lyriques, voilà, et toutes sortes d'images, puisqu'on participait à la revue des sculptrices, des photographes, des cinéastes, des peintres, peintresses, je peux vous dire, voilà, parce que je sentais qu'il y avait un mouvement, un bouillonnement du côté des créations de femmes. Bon, j'avais déjà publié deux livres à l'époque, l'un c'était des poèmes aux éditions des femmes, et l'autre c'était ma thèse, c'était un livre sur le surréalisme, où j'attaquais les hommes surréalistes pour leur machisme, voilà, donc déjà, j'avais en quelque sorte pris position. Ah oui, non, un troisième livre, c'était des entretiens avec Marguerite Duras, où on réfléchissait, est-ce qu'écrire quand on est une femme, ça a un sens différent, est-ce qu'on écrit différemment, etc. Voilà, donc j'étais engagée du côté de la création des femmes, et aussi avec Léonore Fini, j'avais écrit sa monographie, Léonore Fini, peintre et créatrice de vêtements de théâtre, elle a fait beaucoup de choses, voilà, donc je me disais, il faut favoriser cette émergence de la création des femmes, et j'ai appelé cette revue sorcières, au pluriel, sorcières les femmes vives. Alors pourquoi ? Parce que la situation politique à l'époque, la loi Veil venait d'être votée, tout début 1975, mais à titre provisoire, on n'était pas sûr qu'elle soit reconduite, et avec tellement de difficultés, tellement d'années de combat, qu'on sentait bien que ce n'était pas encore acquis du tout, cette liberté de l'IVG, et je savais que les sorcières n'étaient pas des êtres maléfiques, comme on l'avait dit, mais des femmes du peuple qui avaient des connaissances, on dirait, d'homéopathie, ou de phytothérapie, on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire une connaissance, elles soignaient, c'était les médecins du peuple, c'est ça que c'est ce qu'on leur a reproché, l'église les a brûlés. On nous a chassés comme des sorcières, on nous a violés dans toutes les guerres, on nous a brûlés pour adultères, on a trop souffert. Pour ce pouvoir, aussi, elles soignaient le peuple, mais particulièrement les femmes, et particulièrement, elles étaient présentes aux accouchements, elles étaient sages-femmes, en somme, et elles aidaient aussi aux avortements. Donc, une certaine maîtrise du corps. Et ça, c'était intolérable pour l'église catholique, c'était très très puissante. Et quand les médecins ont commencé à faire des écoles spéciales pour apprendre vraiment la médecine, d'un point de vue scientifique, les femmes n'avaient pas le droit d'aller dans ces écoles, donc elles ont été évincées. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe actuellement ? Qu'est-ce qui nous empêche d'être libres de la contraception, de l'avortement, de la liberté de nos corps ? C'est l'église catholique, toujours, et l'ordre des médecins, qui était farouchement contre cette loi Veil. Donc, je me suis dit, c'est un peu une situation où les femmes se rebellent pour la liberté de leur corps, pour la liberté pour leur vie, pour leur vie, pour leur santé, puisque les avortements étaient absolument catastrophiques, les avortements clandestins. Et donc, je me suis dit, voilà, résurgence de ces sorcières, avec l'idée que cette fois, au lieu que ce soit la sorcière solitaire au fond de son village, nous serions les sorcières solidaires avec une sororité, c'est-à-dire une reconnaissance de femme à femme. Et ça a très bien fonctionné. Cette revue a bien prospéré, si je puis dire. Et ça a été accepté par les femmes ? Enfin, ça a été du coup lu beaucoup par les femmes et aussi les hommes ? Alors, oui, j'ai su après, quand on m'a demandé de faire des conférences, par exemple, où des hommes dans la salle qui ont dit, « Oh, mais vous savez, moi, je la lisais, votre revue. » Effectivement, ce n'était pas interdit aux hommes de la lire. Bon, mais je pense que c'était quand même les femmes en priorité, on n'a pas fait d'études, mais en priorité qui la lisaient. Et qui la lisaient, et qui se la faisait passer beaucoup. Elle était à la fois achetée, mais beaucoup plus lue qu'achetée encore. Elle circulait, ça, on l'a su. Et puis, on a eu, je crois, ces 600 contributrices en tout. Donc, beaucoup de femmes qui venaient, qui nous apportaient leurs textes, qui nous apportaient leurs images. On était toujours un petit groupe de femmes à discuter, à se disputer, à s'adorer, à faire tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, pas d'une façon fixe. Chaque fois, il y avait un collectif de rédaction différent, selon les thèmes. Alors, on abordait des thèmes. Par exemple, on a abordé comme thème le sang. Le sang, on a parlé, en quoi le sang des femmes serait-il différent de celui des hommes. Les hommes perdent leur sang à la guerre. Ça, ce sont des héros. Mais les femmes, elles ont leurs règles. Elles accouchent. Et, par exemple, on a parlé beaucoup du sang des règles. On avait fait des petits tableaux avec les différentes appellations selon les pays ou les régions, comme en toutes les formules populaires. Et je m'aperçois que, ces dernières années, un certain nombre de livres et de podcasts sont autour des règles. Et donc, ça veut dire que c'est encore un tabou. Mais on l'avait déjà abordé, voilà, à cette époque. Avec un grand plaisir de sortir du silence quelque chose qui paraissait honteux. et il n'y a aucune raison parce que c'est la vie du corps. D'ailleurs, on utilise beaucoup le terme d'impur. Oui, absolument. C'est l'idée que les femmes sont impures parce qu'elles ont le corps qui bouge d'une certaine façon avec un certain rythme et ça se termine par une perte de sang. Pourquoi cette perte de sang serait plus sale ? Sale, parce qu'il y a une idée, voilà. Donc, déjà l'idée d'en parler et de le montrer parce qu'il y avait des images, il y avait des dessins. Donc, voilà, c'est... J'aime bien cette revue parce que je pense qu'on a été... On a sorti... On a, comment dire... Un certain nombre de tabous. On a abordé un certain nombre de tabous. Elle l'a fait un petit peu sauter, quoi. Un petit peu. Ça a permis aux femmes de s'exprimer. Oui, c'est ça, ouais. Est-ce que vous auriez une autre anecdote autour de cette revue dont vous vous rappelez, que vous voudriez partager ? Pas, non, pas vraiment. Peut-être vous dire le lieu où on était parce que, bon, on n'avait pas... Moi, je n'avais pas un sou. Donc, on était dans une maison d'édition. Et quand, comme la revue marchait bien, j'ai cherché... C'était un tout petit éditeur. Je cherchais un éditeur un peu plus... Qui nous accueille un peu mieux. Et ça a été les éditions de stock. D'accord, vous pouvez venir. Tout le monde, chaque personne n'avait qu'un tout petit bureau comme ça. Je ne pouvais rien demander d'autre. Or, on faisait des réunions où on était à 10, à 15, à 20. Bon. Les éditions de stock étaient... Maintenant, je crois que ça a changé. Mais l'adresse, c'était l'ancien théâtre de Molière. Rue de l'ancienne Comédie. Et je me suis baladée dans la maison d'édition d'une façon un peu culottée parce que je n'avais pas tellement le droit. Je suis arrivée au sous-sol, à la cave, où il y avait encore tous les piliers, justement, de ce théâtre de Molière. C'était absolument magnifique. C'était un grand sous-sol. Et j'ai dit, on s'installe là. Voilà. Donc, ça a été assez drôle parce qu'on s'est dit, les sorcières, voilà, elles sont un petit peu cachées là-dessous. Et on avait un soupirail, quand même. Et on pouvait être 30. Donc, c'était un peu comme un monde souterrain. On avait à la fois une liberté parce qu'on était dans la maison d'édition, mais un peu à part. Et puis, le côté souterrain ne nous déplaisait pas. Ça allait bien avec les sorcières, quoi. Du coup, elle est parue combien de temps, cette revue ? Alors, de 1975 à 1981. Et alors, une petite remarque. Je le sais parce que j'ai fait des recherches, mais aucune date n'est indiquée sur la revue. Ce qui est parfaitement illégal puisqu'on avait un numéro de commission paritaire comme tous les périodiques. Donc, on devait l'indiquer. Mais on refusait. Le calendrier, notre calendrier, qui est le calendrier grégorien. Grégoire, c'est un homme. C'était un homme. C'était un moine. Je ne sais plus à quelle époque instituer ce calendrier. On aurait voulu un calendrier lunaire. Donc, on refusait même de mettre une date dans ce calendrier qui nous paraissait trop masculin. C'était un peu fou, un petit peu dopiste, l'idée que cette société formatée par les hommes, on n'en veut pas. Et voilà, on en crée un peu une autre. Les progrès en matière d'égalité des sexes vous semblent-ils satisfaisants en France et à l'étranger ? Alors, il y a beaucoup de progrès. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Il y a une vitalité féminine très, très grande. Le fameux MeToo est un phénomène mondial. Et c'est vrai qu'actuellement, lorsqu'il y a un hashtag, ça démarre sur des milliers, des millions de personnes. Donc, ça va très vite. Ça va beaucoup plus vite. Donc, oui, je pense qu'il y a beaucoup de progrès. Il y a un haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a, je pense, quand même beaucoup plus d'attention un peu partout, en particulier dans les commissariats, lorsque les femmes viennent porter plainte. c'est loin d'être parfait. Mais je pense qu'il y a beaucoup de progrès. À l'époque, dans les années 70-80, lorsqu'on parlait de viol, il fallait vraiment que la femme soit à moitié morte pour qu'on considère que, oui, elle a été violée. La notion de consentement, voilà. Il y a beaucoup de progrès qui sont faits. Moi, je crois, ça, c'est sûr. Et au point de vue, parce que des productions littéraires, peut-être, ça paraît moins important. Mais c'est important aussi parce que c'est le moyen d'expression. Il y a une floraison de livres, etc., qui sont même carrément féministes, ouvertement, de maisons d'édition, même aussi ouvertement féministes. Ce n'est pas une honte, voilà. Donc, à beaucoup de points de vue, je pense qu'il y a des progrès. Mais, malheureusement, force est de constater, c'est que ça n'avance pas aussi vite qu'on voudrait. Et quelquefois, ça régresse. Alors, le droit à l'IVG, qui, je pense, est le droit fondamental. Parce que c'est quand même... C'est là le point nodal, je crois, du patriarcat. C'est-à-dire cette mainmise des hommes sur le corps fécond des femmes. Ce ne sont pas eux qui accouchent, ce ne sont pas eux qui sont enceints. Donc, il faut tenir ça, il faut tenir cette puissance en respect. Il faut l'enfermer. On enferme les femmes, d'ailleurs. Un peu partout dans le monde, on les enferme encore. Ou pourquoi est-ce qu'on les marie à 12 ans ? Parce qu'on pense que là, elles n'auront pas eu d'autres hommes avant. Elles seront vierges. Et ça veut dire qu'elles sont violées et elles sont violées toute leur vie. Parce qu'il n'y a pas de consentement à 12 ans. Voilà. Donc, c'est la mainmise sur le corps des femmes. qui se traduit en particulier par ce droit à la contraception et à l'IVG. La contraception, c'est quand même, dans beaucoup de pays, et en Occident en particulier, c'est quand même bien acquis. Ça a été très, très, très dur aussi d'obtenir la contraception. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. C'était honteux de prendre la pilule. C'était quelque chose de... Les médecins, les gynécologues refusaient de donner la pilule, même quand ça a été autorisé. Comme maintenant, il y a la clause de conscience pour l'IVG et certains le refusent. Alors, on voit qu'il y a une régression à ce niveau. Quelquefois, ça avance dans certains pays comme en Argentine, mais il y a quand même une régression très importante aux États-Unis, en Pologne, en Italie. Donc, c'est quand même un point capital. Et c'est vrai que les Français quand même se battent bien. Ça va passer au Sénat dans quelques jours. Ça va passer, ça veut dire quoi ? C'est le fait que ce soit mis dans la Constitution. Et tant que ce ne sera pas inscrit dans la Constitution, en effet, on peut craindre le pire. On peut craindre des retours en arrière très forts. Si vous voulez, il y a plus d'un siècle, les femmes se sont battues pour avoir le droit de vote. Bon, ça, c'est acquis. On ne peut pas imaginer que demain, on va vous dire « Ah, les femmes ne votent pas », ça serait croulé de rire. Voilà, ce n'est même pas imaginable. Tandis que le droit à disposer de son corps et avoir des enfants ou pas, si on n'en veut pas, ça, c'est beaucoup plus difficile. Ça met vraiment en cause le pouvoir des hommes, la mainmise des hommes sur les femmes. Et donc, il faut que ce soit inscrit dans la Constitution. Ce n'est pas encore fait, mais c'est vrai que ça va passer au Sénat. Il y a peut-être une chance, vous voyez, on peut être heureux, et je suis heureuse des acquis, mais on peut être inquiète de ce que ces acquis sont très fragiles. Voilà. Et c'est vrai qu'on voit à l'étranger. À l'étranger, dans différents pays, et ça joue quand même. Ce qui se passe actuellement pour les Ukrainiennes, un certain nombre d'Ukrainiennes qui ont été violées, elles se réfugient en Pologne. Pas non plus, elles n'arrivent pas à avoir des avortements corrects alors qu'elles ont été violées. enfin, donc, là, c'est... Comme quoi, il n'y a pas de frontière aussi simple. Ça se... Il faudrait que ce soit dans tous les pays pour que ce soit assuré. Mais c'est... On en est encore loin. Et il y a encore... Il y a encore des femmes qui meurent d'avortements clandestins toutes les minutes. Enfin, dans le monde, c'est impressionnant. Donc, on ne peut pas se réjouir ou même certains hommes sont horrifiés parce qu'ils disent maintenant regardez ce qui se passe en France. Les femmes ont pris le pouvoir. Elles ont tous les droits. Tant que les femmes mourront de cette façon-là, moi, je ne serais pas tranquille. Et je ne pense pas qu'elles aient pris le pouvoir. de toute façon. Est-ce que le terme égalité des sexes vous semble une bonne manière d'aborder les choses ? Eh bien, non. Pas tout à fait. La preuve, vous voyez, j'ai dévié. Parce qu'on ne peut pas dire égalité des sexes pour l'avortement. Les hommes ne réclament pas l'avortement. Et pour cause. À l'époque, on disait le slogan, c'était notre ventre nous appartient. Le ventre des hommes leur appartient aussi mais il n'y a pas d'utérus dedans. Donc, voilà. Donc, je me souviens même qu'au procès de Bobigny, Bobigny, c'était une jeune fille de 15 ans qui avait été d'ailleurs violée et qui avait avorté. Et elle avait été traînée devant le tribunal. Et chez la grande avocate, Gisèle Haddimi, la défendue au tribunal de Bobigny. et on était très nombreuses et nombreux à la soutenir. Et on criait « Nous avons avorté, jugez-nous ! » C'est-à-dire, c'était une solidarité avec Marie-Claire Chevalier. Et les hommes disaient « Elles ont avorté, jugez-les ! » Mais ce n'est pas du tout pareil. C'est comme une dénonciation presque. Donc, voilà. Donc là, on ne peut pas dire égalité parce que ça se passe dans le corps des femmes. Et c'est très important que les hommes aussi le soutiennent parce qu'ils ont aussi des conséquences de ces grossesses non-voulues. Mais, clairement, il y a cette différence qui fait que il faut, moi je dirais plus que égalité, je dirais émancipation des femmes. Liberté des femmes. Comment on peut dire ? Comme disent les iraniennes aujourd'hui, femme vit liberté. C'est juste être un peu plus écouté. On est juste la moitié de l'humanité. Tout ce qu'on demande, c'est de pouvoir coexister. Mais dès qu'on parle, on a l'impression de gêner. Est-ce que vous savez pourquoi vous venez aujourd'hui ? Ouais. Pour une séance de mixité. Mixité, ouais. Ok. Vous en avez déjà parlé en classe ? Oui, c'est le cas parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a des choses qui sont que pour les filles ou des choses qui sont que pour les garçons. Justement, quand on dit égalité chez garçons, qu'est-ce que ça vous dit ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Égalité, c'est-à-dire qu'on a la même chose comme par exemple quand on fait une course, on dit égalité, qu'on arrive dans la même chose. Ça ne se fait pas que les filles n'ont pas le droit de faire moins de choses que les garçons. Est-ce que tout le monde peut devenir pilote d'avion ? Oui. Non, on n'est pas allumé. Non. Alors, pourquoi ceux qui ont dit non ? Pourquoi ? Pourquoi tout le monde ne peut pas devenir pilote d'avion ? Tant que j'ai le vertif. Vous savez, c'est quand la date où les femmes ont eu le droit de vote en France ? Vous l'avez déjà appris ou pas ? C'est que en 1944. 1944, c'est à peu près quand vos grands-parents sont nés. Oui. Mais toujours dans des pays, les femmes, elles n'ont pas le droit de travailler, elles doivent faire le ménage, elles n'ont pas le droit d'avoir d'argent. Et aussi, dans certains pays, il y a des femmes, c'est pas elles qui décident c'est qui leur mari. Oui. Alors, il y a ce qu'on appelle le mariage arrangé. Je pense que le but, c'est pour raconter que chacun veut faire ce qu'il veut avec son corps. C'est ça. Et bien, on va terminer cet espionnage. C'est tout ça que tu as dit. Fin de la première partie de cet épisode. Nous espérons qu'il vous a plu. A très vite pour la suite. A très vite pour la suite.